A Kengue, chef de la province Yukoango, une délégation mixte est composée des autorités de la Société Nationale d'Électricité. Les partenaires financiers et les membres du gouvernement provincial y étaient réunis pour voir dans quelle mesure électrifier cette ville. Images et commentaires. Conduite par Blaise Inanna, ministre provincial de l'énergie et des mines du Kongo, cette délégation a inspecté le site du parc agro-industriel de Bukang Alonzo, où sera tiré ce courant. Sur le lieu, Léa Makuengue, directeur de la Société Nationale d'Électricité, en charge des grands projets, a expliqué la raison de leur présence. Sur l'instruction de la haute hiérarchie de l'ASNEL, nous sommes venus lancer les travaux d'électrification de Kengue et ses environs. Nous sommes accompagnés par Econergie, qui est l'ingénieur conseil dans ce projet, ainsi que de MES, qui est l'entrepreneur qui va exécuter les travaux. Respectant l'agenda de la mission, ces experts se sont rendus chez le gouverneur de la province, où une séance de travail a eu lieu. Dans son exercice, Jean-Marie Petit Petit a présenté à l'équipe la situation de la ville de Kengue. À la sortie de cet entretien, Jean-Marie Petit Petit Amata, gouverneur de la province du Kongo, a en amour et remercié les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, et le président de l'Assemblée Nationale Christophe Mbosso, pour la matérialisation de l'électrification de la ville de Kengue. Je le souligne, je le dis hautement, que le président de l'Assemblée Nationale, qui est fils de terroir, le président de l'Assemblée Nationale, c'est impliqué personnellement pour que nous arrivions à réaliser ce projet. Le FPI avait financé nos études. Signorant par ailleurs que, cette équipe a supervisé par la géolocalisation, les endroits où seront érigées les cabines à Kengue, Kengue 2, 316, l'Onde aux missions insectaires et Ponguango.